Lui qui a nourri la foule, échangea de l'eau en vin, un appel à la famille. Oh oui, viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, viens dîner, tu veux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule, échangea de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner, le disciple est venu, obéissant, c'est à créer, car le maître l'appela. Viens dîner, là il trouvait, pain et poisson sur le feu, insatisfait le sa femme. Oh oui, viens dîner. Oh, Alléluia, tu veux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule, échangea de l'eau en vin, un appel à la famille, oh oui venez dîner, venez dîner, tu peux fêter à sa table, fêter à sa table tout le temps, lui qui a rêvé, lui qui a nourri la faune, échangera de l'eau enfin, une peine à la famille, l'agneau va prendre, va prendre l'épouse, pour toujours à ses côtés, et tous les hôtes du ciel vont s'assembler, ce sera, ce sera une belle vue, tout le saint vêtu de blanc, avec Jésus ils vont, amen, oh oh viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens, oh viens dîner, fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la faune, échangera de l'eau enfin, une affaire à la famille, viens, oh viens dîner, Acclamez le Seigneur Et que vous aimez le Seigneur Comment et, comment et, comment et, louer le Seigneur, comment n'est pas de louer, comment n'est pas de louer, comment n'est pas de louer, Oh, comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te louer Vous ne louez pas Seigneur, comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te louer Tu m'as envoyé, je suis Tu m'as envoyé ton Moïse Ton Moïse, Seigneur, comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te louer Oh, comment ne pas te louer 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 Seigneur, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te louer Oh, comment ne pas te louer Et Dieu, comment ne pas te jouer 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 Amen Acclamez encore très fort Amen Il est si merveilleux, n'est-ce pas ? Je vais vous asseoir tous pour l'instant Pendant quelques instants Nous allons écouter encore la chanson de Philippe Moi je n'étais pas content Le dimanche passé, on avait interrompu ça Qu'on nous chante un peu le frère Philippe encore Et puis nous allons entrer dans le vif du sujet Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pourquoi tu regardes au ciel, frère Philippe ? Pourquoi tu regardes au ciel, frère Philippe ? Dieu n'est pas au ciel Dieu n'est plus au ciel Depuis tous ces temps j'étais avec toi, mais tu m'as pas connu Depuis tous ces temps j'étais avec toi, mais tu m'as pas connu Celui qui m'a vu a vu le Père, frère Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père, frère Philippe Mets-toi si mon Père, tu es béni d'entre toutes les ans C'est n'est ni la chair ou le sang qui t'ont révélé ces choses C'est mon Père dans les cieux qui t'est la révélée Sur cette pierre de révélation je bâtirai mon Église L'Église a un fondement sur la pierre de la révélation Le reste est sable mouvant, simple théologie Tu es béni Même toi Jérémie Maud Tu es béni d'entre toutes les ans C'est n'est ni la chair ou le sang qui t'a révélé le royaume de David C'est mon Père dans les cieux qui t'est la révélée Sur cette pierre de révélation je bâtirai White Cloud Taberna Vous êtes béni Vous êtes béni Oh oui vous êtes béni pour avoir vu Dieu dans la chair Vous êtes béni pour avoir vu la condescendance Mais vous les incrédules faites attention Il y a quelques instants j'étais comme votre frère Mais plus maintenant Mais plus maintenant Je l'ai voilé dans mon cœur Comme je l'ai voilé toutes ces années Lorsque je dirai mots Les écureuils paraîtront Devant le taurométrier Il se calmera Mais où sont les églons Pour dire amène à cette parole Oh oh vous êtes béni Vous êtes béni Oh oui vous êtes béni Vous êtes béni Ne regarde plus là-haut Frère Philippe Ne regarde plus au ciel Frère Philippe Dieu sur la terre En gravata En gravata Tu es béni Pour avoir vu ces mystères Oh oui vous êtes béni Pour avoir vu ces mystères Je bénisse Je bénisse Amen 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 Que Dieu bénisse le frère du mort Frère Philippe tu es béni Amen Amen Il ne faut pas regarder au ciel Il devait rester au ciel pendant quelques temps Mais le désir de Dieu c'est de rester parmi les hommes Alléluia Ça c'est très bon Nous aimons les chantres qui chantent Selon Selon Le message Selon Le tempo Parce que vous savez Quand vous entrez dans l'esprit du compositeur Vous allez sortir La symphonie Et puis Quand vous Vous êtes Demeuré dans la symphonie Vous passez de la symphonie à la sympathie Et vous savez la sympathie C'est la huitième note de musique C'est une note inconnue C'est une note invisible Vous êtes avec moi Et quand vous êtes passé dans la sympathie Alors les parler à la langue peut venir Amen Ok Nous sommes si reconnaissants Adieu Vous savez quand la musique est jouée Avec la parole Ça immortalise la parole Ok Nous allons nous mettre debout Pour lui la parole du Seigneur Nous allons prendre dans Esaïe Nous allons prendre dans Esaïe 61 Aujourd'hui j'ai prêché sans interprète Bon d'ailleurs ça me donne l'occasion de récupérer tout mon temps Alors On va dans Esaïe 61 L'Esprit du Seigneur L'Eternel est sur moi Car l'Eternel m'a oint pour porter Des bonnes nouvelles Des bonnes nouvelles aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la liberté Et aux prisonniers la délivrance Pour publier une année de grâce de l'Eternel Et un jour de vengeance de notre Dieu Pour consoler tous les affligés Pour accorder aux affligés de Sion Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre Une huile de joie au lieu du deuil Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu Afin qu'on les appelle de tes répètes de la justice Une plantation de l'Eternel pour servir à sa gloire Seigneur Dieu Tout-Puissant Nous bénissons ton nom pour ces moments merveilleux que tu nous as offerts Seigneur Il y a beaucoup qui sont dans les prisons Qui se sont retrouvés dans des situations Paix Alors qu'ils auraient souhaité se retrouver Dans des mêmes privilèges que le nôtre De prendre la parole Seigneur Et de t'écouter nous parler Seigneur nous n'avons rien payé Voilà Seigneur C'est toi qui nous l'as offert Voilà pourquoi nous t'en sommes infiniment reconnaissant Parce qu'une journée de plus dans ta présence C'est une grâce Voilà pourquoi nous voudrions Seigneur Te recommander ces moments entre tes mains Parce que tu as dit dans ta parole Que l'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu C'est ainsi que Seigneur Nos âmes sont assoiffées Comme une biche soupire auprès du ruisseau Seigneur comme l'a dit le psaume Voilà pourquoi Seigneur chacun de nous En cet après-midi qui commence Nous nous soumettons qu'à toi simplement Et que Seigneur comme au jour de la Pentecôte Les têtes de nos réservoirs Sont tournées vers les filles On peut lire Mais il faut Seigneur ton inspiration Seigneur l'inspiration derrière le chrétien Car il a plus d'équipe d'efficacité Pour nous ouvrir l'entendement Parce que toi tu avais dit Que lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur Alors le voile est ôté Car le Seigneur c'est l'Esprit Laisse que Seigneur nous tous qui avons le visage découvert Et qui contemplons la face du Seigneur Jésus Et que nous soyons transformés en la même image De gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit Bénis Seigneur chacun de nous Bénis tous tes enfants Seigneur tes fils et tes filles Ils sont venus avec des préoccupations Car sur cette terre des hommes Nous sommes pleins de troubles Mais au-dedans de nous nous savons que nous sommes des fils Et des filles de Dieu Et nous réclamons nos privilèges des fils Afin que Seigneur Le temps attendu Par l'univers et l'humanité Qui est arrivé Celui de la manifestation des fils de Dieu Seigneur Que nous puissions réellement Prouver par la parole que tu as mise en nos coeurs Que toi tu es vivant Seigneur bénis chacun de nous Bénis cette parole Bénis l'Eglise Bénis ceux qui sont en route Seigneur Bénis Seigneur Et soutiens ceux qui sont absents Ceux qui ont des problèmes Que ta main puissante s'étend sur eux Pour leur donner la solution Donne Seigneur la force A notre marche quotidienne Et que le plus faible d'entre nous Soit plus que David Dont nous son règne Comme toi tu l'as proclamé dans ta parole Nous prions Seigneur Dieu Ô Père Pour tous nos besoins Que tu puisses nous les accorder Seigneur nous prions pour l'épouse Dans le monde entier Pour tes saints serviteurs Tes humbles serviteurs Qui sont répandus dans le monde Seigneur Et qui se retrouvent dans des situations difficiles Que ta main Seigneur se révèle Afin que l'évangile soit délivré Sans aucune contrainte Au nom de Jésus Christ Nous prions Seigneur Dieu Pour la voix de Dieu Pour le frère Joseph Branham Ainsi que la famille Branham Nous prions pour Israël dans sa patrie Nous prions Seigneur Dieu Pour nos familles Tout soit pour ta gloire Au nom de Jésus Christ Lui qui est l'époux de nos âmes Nous avons ainsi prié et demandé Amen Je vous assoie s'il vous plaît Avant de commencer Nous avons des salutations Est-ce qu'il n'y a pas moyen de Nous chercher Un stein de là à côté On veut avoir un micro Qui regarde vers là-bas On peut se débrouiller avec moi Parce que Comme le son est pris directement Vos âmes ne se font pas entendre Quand vous écoutez le DVD Alors Ça semble comme si c'est une église C'est un cimetière Parce qu'il faut qu'il y ait Le feedback n'est-ce pas ? Le retour Donc c'est pas une conférence C'est une prédication Amen Alors j'essaie de voir ça Si on peut prendre le micro La mettre là-bas En attendant qu'on trouve Les moyens appropriés Alors Nous vous transmettons Les salutations Du pasteur Robert Ndaïe De Paris Est-ce que Vous acceptez cela ? On avait causé avec lui Il y a deux jours Et il nous a invités Pour aller assister A des réunions Au mois de janvier Alors je crois Que nous allons maintenant Partir en Europe Donc là Nous le déclarons maintenant Le temps est venu Mais On va partir Par la grâce de Dieu Tout dépend du passeport Que j'attends Et puis Prier aussi pour ça Parce que ça semblait Trop traîner avec les histoires Des résidences là Alors Il faut que Mon ID sort Pour qu'ensuite Je puisse Demander le passeport Et c'est pas notre passeport du Congo C'est le passeport d'ici là Et C'est ce qui fait Que je suis aussi bloqué Donc Vous savez Maintenant On a trois invitations Il y a le frère Tim Qui nous attend En Belgique Il y a tant Seulement Que les passeports sortent Donc Et puis le frère Le pasteur Claude Binguichi En Italie Donc là On va simplement faire L'Europe est petite C'est juste comme d'ici Juste au Congo Et vous avez terminé Toute l'Europe N'est-ce pas ? Alors Donc Je vais vraiment Comter sur vos prières Commencez déjà A organiser une caisse missionnaire D'ici décembre Janvier Tu as mille reines Tu apportes N'est-ce pas ? Nous on ne veut pas Qu'on soit là-bas Et puis vous commencez A dépendre des gens Hum ? Il faut avoir l'argent N'est-ce pas ? Vous allez aussi au restaurant Vous swappez aussi Comme les autres Il ne faut pas être là On va critiquer votre affaire Il ne faut pas leur montrer Il faut leur montrer Que ça Ce n'est pas comme N'importe quelle Afrique N'est-ce pas ça ? Donc Voilà pourquoi on doit encore Envoyer les prédications Ça doit partir Donc On sent que La lumière Qui clignote Déjà en Europe Maintenant Ça c'est inévitable Dites-moi d'aller Partout où vous voulez Je ne sens pas ça Je ne sens pas ça Mais l'Europe Je sens que c'est une pression On doit maintenant On doit maintenant partir Amen Ok Que Dieu bénisse le frère Paul Ah il nous a surpris Hein ? Ah ! Le frère Paul Hein ? J'ai vraiment apprécié sa présence parmi nous Hein ? Je ne savais pas que Je ne pensais pas qu'un jour Il allait venir nous écouter Vous savez on a eu des discussions vives avec lui un jour Je vous dis sur la sémence du serpent Alors bon Mais on était un peu trop direct aussi Bon Vous savez c'était une manière là Mais Finalement Dieu avait essayé Nous a aidé de comprendre Hein ? La meilleure manière d'aborder Amen Il nous avait promis de nos grandes visites un jour Et Chose Promet une chose dite Alors que Dieu le bénisse richement Alors Nous sommes dans le mystère de l'avenir du Seigneur Eh Aujourd'hui Nous allons parler Sur un autre aspect Vous savez Je pense que ceux qui sont attentifs Ils savent comment nous évoluons Le premier chapitre était Combien de venues y a-t-il Amen Le second chapitre C'était les aspects de sa venue Ce que nous avons introduit le dimanche Et nous avons vu le premier aspect Tel que j'avais envoyé Jean-Baptiste Alors je me suis décidé Que Comme il y a la technologie disponible On ne peut pas attendre le dimanche Pour continuer Donc le mercredi Le vendredi Nous avons fait des enregistrements Si vous aimez la parole Ceux qui n'étaient pas là Voyez le festif A la sortie Les DVD sont déjà ici Voyez le Vous êtes avec moi Donc si vous n'avez pas l'argent Demandez comme ça A la fin du mois Vous payez Que ça soit une habitude Parce que vous devez être en mesure De soutenir ce que vous croyez Amen Ce n'est pas que nous sommes là Certains ne viennent pas D'autres viennent Et puis vous avez besoin de connaître la parole Bon il y a parfois des circonstances Qui vous empêchent d'être à l'église Si cela ne dépend pas de vous N'est-ce pas ? N'est-ce pas ça ? Et dans ces cas Si vous avez les DVD Vous allez vous rattraper Parce qu'il y a des bons monstres Que nous avons développés Au courant de la semaine Je vous dis Sur La comparaison Par rapport au ministère de Jean-Baptiste Alors Aujourd'hui nous allons voir Sur tel qu'il était monté Et bien entendu On ne va pas finir le tout Parce que c'est trop voluminé On va voir une partie Le mercredi Une autre partie Le vendredi Une autre partie Donc c'est à vous d'être là N'est-ce pas ? Si vous n'êtes pas là Ces enseignements ici Vous savez Ça fait Déjà 9 ans Plus de 9 ans Que nous avons commencé l'église Mais je n'ai pas encore apporté ça Sous forme d'un enseignement particulier Nous parlons en passant Voilà pourquoi Vous ne devez pas jouer Prenez ces choses Gardez-les chez vous A la maison Écoutez Réécoutez Alors pour vous rafraîchir la mémoire Au courant de la semaine Quand on a parlé de Jean-Baptiste Nous avons montré que c'est une loi divine De ne pas accomplir une prophétie sans un prophète Dites Amen Ça c'est une loi de Dieu Et nous l'avons démontré dans toutes les Bibles Nous l'avons démontré par rapport aux Zodiacs Et là nous avons montré que Vous avez le Quoi ? L'étoile du matin et l'étoile du soir Et l'étoile du matin son travail c'est D'annoncer la venue du soleil Amen Ça c'est dans la nature Quand on parle du Zodiac c'est l'univers C'est la nature Et la nature ne trompe pas Même si tu ne vas pas à l'église Tu ne vas pas me contredire de cette loi Que avant que le soleil ne se lève Il y a une étoile le matin Pour annoncer C'est une étoile qui paraît en Orient Appelée l'étoile du matin Et le soir vers l'Occident Quand le soleil est parti Vous voyez il y a une forte étoile qui brille C'est l'étoile du soir L'étoile du matin et l'étoile du soir Dans la science c'est Vénus C'est une planète brillante Et Vénus veut dire Celui qui amène l'aurore Ou celui qui apporte le matin Et c'est le même attribut Qu'avait Lucifer Avant sa chute Parce que Lucifer Dans le latin Lucem ferre Qui veut dire Celui qui porte le matin Ou qui apporte le matin Vous voyez le rôle que Lucifer avait Si Lucifer n'avait pas chuté Il serait celui qui nous scelle Du baptême du Saint-Esprit Parce qu'il est écrit Tu as posé les seaux de Dieu dans la perfection Jusqu'à ce que l'iniquité Fût trouvé en toi Voilà pourquoi tu as été précipité Voilà, Dieu l'a chassé Parce qu'avant la chute Lucifer et Elohim étaient presque des égaux Sauf l'attribut de la création Elohim était créateur Lucifer n'était pas créateur Et Dieu l'a fait à des saints Parce qu'il savait que Lucifer allait se rébeller Il ne fallait pas lui donner tous les attributs de Dieu Il fallait garder quelques attributs Même quand il va tout embrouiller à la fin L'attribut de la création sera restauré à l'homme Quand on remet ça l'homme C'est la dernière frappe mortelle de Dieu Vous dites Amen Quand Dieu révèle l'attribut de la création Et il donne ça à ses croyants Alors Lucifer est désarmé Il est désarmé Alors le matin Il y a une étoile Le soir une étoile C'est la même étoile Et Frère Bonhomme a eu une discussion avec les étoiles